Musique Le Musée Mobile, c'est un dispositif qui a été fondé par Ingrid Brochard en 2011 dans l'idée de partager sa passion pour l'art avec le plus grand nombre. Elle s'est inspirée du principe du bibliobus pour le transposer à l'art contemporain et donc faire venir un camion musée chez soi, au plus près des habitants, en particulier de ceux qui sont éloignés de l'offre culturelle. Quand le MUMO arrive dans un lieu, il va toucher déjà une à deux communes par semaine. Il vient se stationner au plus près des habitants, sur une place de village, sur un parking, dans la cour d'une école ou d'un établissement scolaire. Tout au long de la semaine, il va pouvoir accueillir une quinzaine de classes. On touche à la fois les écoles, les collèges et les lycées. Des temps sont organisés le mercredi après-midi pour les associations du champ social et médico-social. On organise aussi des temps de portes ouvertes pour le tout public, plusieurs soirs dans la semaine. C'est l'occasion pour les enfants de revenir avec leur famille et de faire découvrir l'exposition à leurs parents. C'est une exposition imaginée par le FRAC des Pays de la Loire. C'est la troisième édition, la troisième exposition du FRAC pour le MUMO en Pays de la Loire, qui s'intitule « Battre la mesure ». C'est une exposition sur la question du rythme, de la cadence, du geste. L'idée, c'est de mettre l'art contemporain en perspective avec d'autres disciplines artistiques, comme la musique, la danse ou le sport, par exemple. L'exposition réunit une quinzaine d'œuvres, tout médium confondu, de la peinture, de la photographie, de la vidéo. On a même une œuvre en volume, une guitare découpée. On va familiariser les enfants avec ces œuvres pour leur montrer que l'art, ce n'est pas seulement de la peinture ou de la sculpture, que ça peut prendre beaucoup de forme et que l'art peut s'inscrire dans notre époque actuelle. Et que ce n'est pas seulement des artistes morts, comme Léonard de Vinci et la Joconde, par exemple. Sur ces 11 ans d'action, on se rend compte qu'à peu près la moitié, un enfant sur deux, n'était jamais allé au musée avant. Les statistiques varient selon les départements et les régions, mais c'est quand même un chiffre assez emblématique. Donc nous, on va cibler prioritairement les villages de moins de 2000 habitants et les quartiers politiques de la ville, justement pour aller au-devant de ces publics-là, des enfants et de leurs familles. Et donc on fait un gros travail aussi avec l'éducation nationale pour aller cibler les classes, les enseignants qui participent peu ou pas à des projets d'éducation artistique et culturelle, justement, pour compenser et contribuer à rééquilibrer cette offre culturelle. Le musée mobile va traverser les départements du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. Là, on est sur l'étape inaugurale du MUMO au Lyon d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Il y a une quinzaine de dates sur ces trois départements et plus largement, le camion va toucher l'ensemble des pays de la Loire en incluant également la Loire atlantique et la Vendée. Nous sommes très heureux d'accueillir le MUMO sur notre territoire parce que ça rentre très bien dans notre sujet de la grande cause. envers les jeunes. C'est la culture qui vient au niveau de nos territoires ruraux, donc c'est vraiment intéressant. On n'a pas tous l'occasion d'aller visiter des musées dans la capitale ou ailleurs. Je pense que c'est très intéressant. Le MUMO va quand même recevoir pas mal d'écoles locales. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est très, très intéressant pour nous, pour nos enfants. Et je suis très fier. Je trouve que la culture en territoires ruraux, c'est quand même important. Et je pense que c'est une bonne chose que le Crédit Agricole se soit engagé sur cette action-là. C'est vrai que le Crédit Agricole, en jouemaine, comme les autres caisses régionales qui ont pu nous soutenir à travers nos tournées, il rejoigne, on va dire, les valeurs du MUMO à travers l'ancrage territorial. Même si le MUMO est de passage, on va dire que son savoir-faire consiste vraiment dans la question du maillage territorial, faire le lien avec des communes, des intercommunalités, des institutions, mettre tous ces acteurs autour d'une table pour créer du lien et pour créer un événement. Donc le Crédit Agricole, pour moi, s'inscrit dans cette valeur du territoire, du maillage territorial. Et je pense qu'on s'inscrit aussi dans cette logique du Crédit Agricole en allant au-devant aussi des personnes les plus éloignées, des personnes qui peuvent être également vulnérables. Je pense aux personnes âgées, par exemple, qu'on accueille les mercredis avec des groupes d'EHPAD. Donc je pense qu'on se retrouve sur ces valeurs-là et l'apport du Crédit Agricole est important pour nous sur toutes les actions qu'on va pouvoir développer sur le volet pédagogique, le matériel qu'on va acquérir pour les ateliers, les ateliers de pratiques artistiques qu'on va mettre en place avec les enfants et puis la mobilisation de toute l'équipe, médiation, transport qu'il y a derrière. Voilà.